L'opportunité de secourir un prisonnier... Non. Tu leur avais mis des trucs pour plus qu'ils dorment. Le tour Lambeau, pour Serra. Pourquoi ? Je sais pas, c'est qu'ils étaient partout quand je suis arrivé, j'ai dit tiens ça change. Ah oui, ça c'est la température. Elle a mis des lampes pour plus qu'ils dorment. C'est ça, c'est de la luminothérapie. Ils dorment plus jamais. Ils sont beaucoup plus productifs. Pire que les drogues. Re-blackie. C'est une discothèque dans ta colonie. Ils disaient la même chose. Il va falloir changer le bonnet, les guenilles et la parka de Serra. Et ça rime. Serra va pouvoir porter la parka en laine de Muffalo excellente. Les guenilles en laine de Muffalo excellente. Non, bonne. Et un bonnet en laine de Muffalo bon. Parce que le bonnet en Megatherium était à 24. Et celui-là il était à 16. Il est moins bien quand même. Terminé, Serra super bien protégé. Celui-là il est à combien ? 15. Tiens, c'est la 16 on m'a dit. Ok. Du coup, Serra n'est plus la mieux protégée de la colonie. 92. Bon, on serait pas contre un petit drop de laine de Megatherium. Voyez-vous si on devait s'adresser directement à notre... à notre compteur. Ah la peste ! Quelle chance. Meilleur médecin, c'est toujours si chisque je crois. Ok, on a pris une bonne tête d'avance. On va continuer avec juste des aires médicinales. On va faire des économies. Daxa, ça sera mûr. On plantera autre chose. Sans doute à nouveau du riz. Non, le riz ça va. On est large. On est pas mal en riz. On rit. Ensuite... Ensuite quoi ? Ensuite... J'ai envie de faire de la place. Voilà ce qui se passe ensuite. Je sais pas trop avec quoi, mais j'ai envie de faire de la place. Ah ! Tempête d'éclairs, ça va. Un groupe d'indigènes. Ouais. Il semblerait. Il semblerait que quoi ? Des sapeurs. Ouais non, mais ils vont pas arriver jusqu'à moi en fait. Donc ça va, je suis pas trop inquiète. Presque. Est-ce que je veux récupérer les freins ? Je suis pas sûre. Chemise... Je vais regarder peut-être une guenille en laine de mégatérium. Ça, ça par exemple, on veut récupérer. On va faire du ciblage. Donc... Serra. Guenille en laine d'alpaga, on a mieux. Tissus... Non. En laine de mufalo... Non. En laine de mégatérium... Oui. Sauvage... Non. Guenille en laine de mégatérium à nouveau... Oui. Ok. Et éventuellement, on peut dire que, vu que Shisk est la deuxième personne la plus chaudement habillée, elle va s'occuper du reste. Pour ceux qui seront encore en vie, quoi. Et puis, à mon avis, il sera mort. Il sera mort avant. Non, 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 non. Lui, par contre, avec sa parka en laine de mégatérium, on veut le récupérer. mais il y a peu de chance qu'on le tue. Sarah a une arme, un fusil. Je pourrais imaginer aller lui taper dessus. Ah non, il va tomber. Parfait ça. L'endalpaga, il n'y a pas d'urgence. Je veux ramasser les trucs en Megatherium, mais Sarah, ce n'est pas la meilleure personne pour ramasser des trucs là, elle a froid. Il va falloir venir la sauver d'ailleurs. C'est bon. Tout va bien. On va envoyer Shisk chercher tout ça. Voilà. ... Je sais c'est un peu laborieux mais le problème c'est que je suis ce qu'il ne fera pas si on lui dit pas de faire. ... ... On a quasi tout ramassé sauf... ... 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 voulais vérifier grâce à wiki la dureté des murs en fonction des cailloux mais je suis à peu près sur deux mémoires que voilà que les murs en slate limestone marble ah non marbre c'est plus mou que slate donc le marbre est plus mou que la que l'ardoise ok c'est les deux plus faibles après le marbre il est beau contrairement à l'ardoise donc il ya un bonus à l'esthétique des pièces dans lesquelles il ya des murs en marbre mais clairement j'ai déjà fini tous mes murs donc je vais pas refaire des murs en marbre je finis tous les murs d'intérieur je veux dire donc à la place je vais prendre de l'ardoise et je vais en prendre 200 de plus je pense pour être bien donc là en bois on est bien uranium je croule sur le problème de l'uranium là c'est que ça va me pénaliser en termes de richesses ça me cause beaucoup de richesses uranium laine de megatarium j'en suis très contente je garde le tueur de chameau on vend 23 mais c'est tombé juste sur 210 ok ça a l'air pas mal ça éventuellement ce que je pourrais même imaginer c'est de j'ai très envie de poser ce que je pourrais même imaginer je sais plus que j'étais en train de dire mais ça avait de l'importance si c'est de vérifier le stuff de mes colons bonnet en laine de mufalo 16 5 je crois que c'est le mieux que ce que je sens et le mieux de ce que je peux fournir oui pour l'instant oui ensuite au niveau guenille et parka donc j'ai la parka en laine de mufalo excellente c'est pareil je pense que c'est le mieux de ce que j'ai la guenille en laine de mufalo par contre je peux peut-être la changer de 18 2 ouais peut-être pas tant que ça en fait 18 2 18 7 pour une guenille en megatarium porté ça mais ça changera pas ma vie ok pour lui bonnet en mufalo excellent on garde guenille en megatarium 18 7 on peut changer et la parka en megatarium 74 pour l'instant garde parka en megatarium 68 en plus elle est abîmée on va la changer guenille 18 2 elle est à combien elle est bientôt abîmée aussi on va la changer bonnet 73 à 14 on peut le changer et a house bonnet a changé d'urgence guenille ça va et parka ça va Ok vas-y va manger et ensuite grossiste dernier truc, dernière vente on va dire donc guenille en laine de mégatérium 63 on va le vendre 60 on le vend 62 comme ça on est vraiment sur du stuff en bon état et efficace et du coup je compte je compte 2 rab 4 guenilles donc ça c'est toujours bon 2 parkas et 1 bonnet ça me paraît pas mal je vais vendre celui-là parce que je vais refaire des bonnets en laine de mégatérium bientôt ok et ben ça fait du bien d'avoir fait du ménage ça marche Valérie, des bisous merci d'être passée faire un coucou alors les factions donc les factions ici tes factions vont progressivement aller vers hostile quand elles sont neutres elles atteignent 80 pour aller hostile quand elles sont amicales elles descendent progressivement pour aller jusqu'à neutre et elles peuvent être alliées redescendre jusqu'à amical et ainsi de suite les pirates ils resteront toujours hostiles tu peux pas remonter ton affection avec eux les autres tu peux remonter ton affection quand tu si par exemple ils t'ont attaqué t'as fait des prisonniers tu les libères si ils étaient chez toi ils ont été blessés tu les soignes si tu leur envoies des cadeaux donc ça c'est avec des drop pods il te faut des capsules de transport si tu réponds à des quêtes et si tu fais les quêtes de pourparlers donc les caravanes de pourparlers ça ça te permet de remonter voilà et du coup classiquement t'as 4 factions donc 2 tribales 2 récentes 2 étrangers 2 tribales dont à chaque fois une est en alliée une est en ennemie plus les pirates qui sont les ennemis de tout le monde et après entre eux ils peuvent avoir des relations différentes donc ils peuvent être 2 factions qui sont tes alliées par exemple peuvent être ennemies entre elles donc si elles se croisent chez toi en caravane par exemple elles vont se taper dessus ce qui te donnera l'occasion de les soigner donc de te faire encore plus d'alliés par contre s'il y a des gens de factions alliés qui meurent sur ta map ça fait un débuff voilà est-ce que ça c'était plus clair Berrette est-ce que ça répond à ta problématique sur le commerce donc pour pouvoir faire du commerce orbital avec des vaisseaux il faut faire une balise de commerce orbital et une console de communication qui se recherche sur microélectronique sur le truc de recherche microélectronique pour faire du commerce avec les autres il suffit d'avoir une map relativement accessible et accueillante moi sur ma map c'est impossible mais si tu as une map assez suffisamment accueillante tu vas avoir des caravanes qui vont passer de te rendre visite régulièrement voilà caravanes alliées qui vont passer de te rendre visite tout simplement court circuit et j'avais oublié de débrancher là-bas parfait alors ça a pété là j'ai eu de la chance Nestor ne s'est pas fait frapper en même temps l'immunité est tout juste pour Nestor par contre attention ok ça c'est un câble que j'avais hésité à enterrer en plus c'est vexant parfois bref c'est un des derniers câbles qui pouvait faire des dégâts plus ou moins mais vous avez vu j'ai rien mis autour mais il y a quand même eu rupture de l'énergie donc il va falloir rebrancher quand même assez rapidement ceci dit je pense que je vais reculer le mur d'un cran ce qui permettra plusieurs choses ça va être vite rattrapé c'est pas grave le grossiste est passé hors portée il va falloir refaire du câble le petit bout de câble ici heureusement il y a du vent donc on va recharger les batteries assez vite on va débrancher ce qui n'a pas besoin on va perdre le riz pas assez de vent ça coûte tellement cher en énergie de chauffer la base si on va on va on va on va on va nous on est Voilà pourquoi j'ai pas rangé les étagères le long des câbles par exemple. Et j'ai pas rangé les étagères l'une des autres d'ailleurs, bien que je pense qu'un obus qui exploserait ici explose aussi le chem-fuel qui par ricochet explose tout mais bon. Dans le doute on espère que ça va pas être le cas et du coup que ça va aller. Je pense que je vais ranger mes plats raffinés ici pour gagner un petit peu de place. Ça on va le réinstaller là, pourquoi pas, non quoique. Les pièges, les pièges sont censés être là. Pour être prêt à être posé et le reste c'est bon. Là la gelée d'insectes est pas censée être ici, on va l'autoriser ici. C'est bon. Je l'ai interdit ici, la gelée d'insectes on est d'accord ? Non, pas du tout. Hop, voilà. Ensuite, j'ai dit que je faisais une zone de stockage là pour les plats. tout effacé, priorité importante pour les plats qui sont gastronomiques ou raffinés. Ok, ça donne quoi la grippe là ? 54, on est bon. Il y a du rangement dans tous les sens. En hiver c'est chaud, je tiens à peine la température quoi. Pour parler. Voilà, c'est avec ça qu'on fait monter le... J'ai pas entendu ta réponse, j'étais en plein guet. Ah merde, je te réexplique. Donc en fait, pour remonter ta... Les factions, en fait les factions... Les factions, t'en as toujours les pirates qui sont toujours tes ennemis. Deux factions étrangers, donc avancées techniquement, une alliée et une ennemie. Et deux factions indigènes, donc pas avancées techniquement, une alliée et une ennemie. Et au départ, tu démarres amicale avec les deux factions qui sont potes avec toi. Et le fait d'être amicale te permet de commercer avec eux. Ceux qui sont pas amicaux, donc neutre tu peux encore commercer. Et après c'est hostile, tu peux plus commercer. Pour remonter tes potes, pour qu'ils deviennent... Ils n'ont rien à vendre. Alors, quand il y a une caravane qui vient te rendre visite par exemple, il n'y a qu'un seul marchand, c'est celui qui a le point d'interrogation sur la tête. Et si toi tu rends visite dans la ville, il y a un petit bouton, une fois que tu arrives sur la ville, il y a un bouton commercer sur le tile. C'est-à-dire que quand tu arrives là... Je vais te montrer. J'ai peur que ce soit un mode qui merde. Peut-être. Normalement non. Je clique sur commercer mais ils n'ont rien. A. Tu vois, quand tu arrives là... Déjà, tu peux montrer les objets vendables. Donc ici, c'est tout ce qu'ils vont t'acheter. Et ensuite, le type de ce qu'ils ont à vendre, c'est en fonction du type de ville, en fait. Du type de faction. Mais s'ils n'ont rien, zéro item à vendre et que ça t'ouvre la fenêtre de commerce, effectivement, c'est sûrement un bug de... C'est sûrement un bug. On va rebrancher le chauffage. Mais tu peux commercer que chez les factions qui t'aiment bien, par contre. Ça, c'est sûr. Sûr et certain. Il fait quand même moins 60. Et là, ils ont 5 degrés seulement à l'intérieur. C'est chaud. Enfin, c'est froid. Ça va pas. On va remettre de radiateur de plus. On va voir si ça aide. C'est bon, la grippe, c'est réglé. C'est un peu mieux déjà, niveau température. Pas encore stable, mais c'est mieux. Ça clignote dans tous les sens. Pas de soucis. Désolée de pas avoir puté des plus. Je les connais déjà. Oui, il me semblait que tu connaissais un peu le jeu. Mais bon, je réexplique dans le doute. Ça peut servir aussi à d'autres qui regardent. Mais effectivement, si t'es allié ou au moins neutre avec eux et qu'ils ont rien à te vendre, c'est louche. Après, moi, j'utilise très peu de mode en plus, donc je suis pas forcément bien placée pour aider avec ça. Ah oui, alors j'en étais là. Ça, il faut rebrancher déjà. Ce deux-là aussi. Illumination artistique pour Serra. Est-ce que c'est pas le moment de crafter une arme de ouf ? Genre... Alors un lance-charge très certainement. Trois composants avancés. Je les ai ou pas ? Oui. Je crois que c'est le moment de démarrer un lance-charge. Comme ça, ça me ferait un lance-charge, c'est d'oeuvre. Après, le lance-charge, c'est long à charger, comme son nom l'indique, à charger. En fait, j'hésite entre le fusil de précision, mais j'en ai déjà un bien. Fusil à impulsion. Je crois que c'est le fusil à impulsion qu'il faut que je fasse lance-charge. Non, putain, je me retrompe. Fusil à impulsion. Voilà. Fusil à impulsion, c'est une arme courte portée, laser, en quelque sorte. 50 plastaciers, je les ai. Et le fait que Serra soit en illumination artistique, ça veut dire qu'elle va forcément faire un très bon fusil à impulsion. Et ça m'intéresse. Je pourrais aussi lui faire faire un lit. Mais honnêtement, on est déjà pas mal. Les deux chambres sont assez impressionnantes, ça suffit. On a déjà fait une sculpture chez d'oeufs, ce qui fait que notre hôpital salle à manger est très impressionnante aussi, donc c'est bien. On s'est fait une arme corps à corps, on va se faire une arme distance. Et mon fusil d'assaut de précision à lunettes est déjà bien, donc on va faire ça. J'ai dit que je refaisais, j'ai pris assez de laine de Megatarium, je crois, pour refaire, on a dit 4 bonnets pour 100. Plus, donc ajouter une tâche en laine de Megatarium, on a dit 4 bonnets en laine de Megatarium. Plus 4 par K en laine de Megatarium. Ça devrait être pas mal. Ah, Shisk a aussi une illumination artistique. Je me demande si je fais faire un... Parce que Shisk est pas couturier du tout. Mais si je lui fais faire un bonnet avec son illumination artistique, qu'est-ce que ça fait ? A mon avis, pas grand-chose. Shisk, qu'est-ce qu'elle pourrait faire ? Pas grand-chose. Elle est un peu artiste. Très peu artisanat. Ah oui, j'avais pas prévu de faire une... Voilà, on peut faire une grande sculpture en métal. Ceci dit, je croule pas sous le métal mais... Mais on peut. Et ah, c'est propre à la chirurgie. Alors ça c'est bon parce que j'ai justement un œil bionique. Alors j'espère que c'est pas pour lui par contre. Si, totalement. Dommage. Dommage. Est-ce que je veux le monter à quelqu'un d'autre cet œil ? Je pourrais mettre un deuxième œil bionique à Serra, ça serait rigolo. Mais en vrai, je vais pas gâcher l'œil bionique. Ah, c'est ça que j'ai pas racheté des médicaments ! Chez le grossiste. Je crois qu'il y en a un qui a terminé le bonnet et instant il a été changé, non ? Dix-huit, sept. Dix-huit. Vingt ! Voilà, ça c'est bien. Vingt par rapport à seize. C'est toujours quatre degrés de plus. Y'a l'autre... Personne ne fait du houblon là Secourir un prisonnier, non Et voilà, une grande sculpture en métal chez d'oeuvre Ça c'est parfait On va lire de quoi ça parle Alors, grande sculpture chez d'oeuvre Par Shisky Cette gravure représente une scène avec six docteurs et ingénieurs Mangeant des courgettes ensemble La partie inférieure de l'image est dominée Par un cheptel de rataboum C'était pas beau l'art Et voilà, un fusil à impulsion chez d'oeuvre Ça c'est cool Et bien c'était une bonne... On est content Parce que plus ils ont le moral Effectivement, plus ils ont de chances d'avoir des... Des inspirations Et donc de faire de la qualité Et comme ils sont mariés récemment Ils ont le moral pendant encore 3 jours et 10 jours Donc c'est cool Il y a toujours... C'était quoi ? Il y avait une cache quelque part Ah non, c'est vrai Technique de rupturement pour Shisky Et bien j'ai du mal à produire de l'énergie Secourir un prisonnier Simon est détenu sous bonne garde Dans un campement à proximité Recruteur, non C'est vrai que ça fait un peu boîte de nuit du coup Quand on active les températures Salut Nebsolégende, bienvenue Quelle heure est-il ? Il faut que je fasse quand même un peu attention à l'heure Parce qu'à un moment donné Il faudra que j'aille me coucher Tout ce monde-là le poursuit, dis donc C'est non Bien sûr que non Après c'est beaucoup de monde qui va crever Mais lui aussi très certainement Donc non Désolée pour la panique Il y a du monde qui s'ennuie, dis donc Je n'arrive pas à sélectionner mon muffalo Ah ça y est, il y a quelqu'un qui est en train de faire du mou Télévision cathodique Très bien On va faire les écrans plats maintenant Ah oui, les capsules de transport, je l'ai fait ça ? Je pense que oui, oui Ça serait bien d'en dropper quelques-unes Pour quand ça sera nécessaire Divers Lanceur de capsules Ça coûte cher On va en faire deux seulement Ah, il faut de l'or pour faire des composants avancés J'avais totalement oublié ce détail Il va falloir aller chercher de l'or J'avais totalement oublié Cet été, on va aller chercher de l'or Cet été, on va aller chercher de l'or Les armes De qualité Excellente et mieux Non, bonne et mieux Bon et mieux En armes Les massues Non Les masses Et Donc en priorité haute Et en armes Le fusil à impulsion Le fusil de précision Fusil d'assaut si j'en ai un jour Carabine de survie Lance charge si j'en ai un jour Les lances roquettes apocalyptiques La mitrailleuse lourde La mitrailleuse lourde Et le système de visée La mitrailleuse lourde est bonne Non, il me semble Oui Et là j'ai dit bon et mieux C'est ça ? Oui Parfait Après il n'a plus son arme Parce que justement Il était censé avoir ça Massue Avec psychique apaisante Et on va réautoriser aussi Les tissus au cas où On en a plus Quoique non Ça prend vite de la place Tant pis Non c'est bien Avec psychique apaisante Pour les filles C'est cool Capsule de cargo Du poil de chameau Très bien C'est tout au nord par contre Donc pas tout de suite Tout de suite Mais au printemps On va pouvoir aller le chercher Là pour l'instant On est encore en restriction Parce que le froid Moins 96 97 92 Un contrebandier Il faut pas extraire du mot Besoin de matériaux J'ai du houblon Ah mais j'en ai plus que 14 On peut rien faire avec 14 houblon Ok Contrebandier Ah oui il vend des gens C'est vrai On va acheter des médocs nous Au moins 6 On va vendre ça Du coup maintenant qu'on a mieux Une des grenades Ah oui il faut que je mette les gilets pare-balles en bas aussi Avant d'oublier Et on va vendre la carabine Qui est en meilleur état Et donc là je vais mettre les gilets pare-balles aussi Vêtements Les casques Même si à mon avis Je les équiperai pas Parce que ça tient pas chaud Mais bon c'est jamais Les armures de marine On sait jamais Et les gilets pare-balles Et les boucliers à énergie Voilà Non contaminés Voilà 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 Ah Il y a une excellente parca en Megatérium C'est pour Serra Pardon Pardon Serra Mais ça c'est important Voilà Moins 106 maintenant Beaucoup mieux Il y a un excellent bonnet Il n'y a plus que les guenilles Qui sont normales Donc Serra On va lui lever sa restriction Je pense Je vais quand même surveiller Mais Ouais on est bien On est large On va pas ramener le métal tout de suite Par contre c'est pas urgent Et peut-être que Chica du coup Aurait le droit 97 A la parca Pour aller miner Bon Capsule de cargo Fédération C'est vrai ? C'est marrant En même temps Tu me connais Je pense qu'elles sont dans un carton Depuis que tu me connais Enfin il y en a certaines Non mais Il y en a certaines Que j'aime encore beaucoup Mais que j'ai juste Trop vu Trop porté Voilà Mais C'est vrai que c'est drôle Mais Mais il y en a certaines Effectivement Je les ai pas porté Depuis Depuis Une époque Une époque lointaine Genre la rêve La petite robe noire Dos nu Dans le dos Ah ouais Mais elle est cool Celle là Mais elle est Elle est un peu Elle est un peu rock'n'roll C'était pour quand j'étais au lycée Et la beige Ah oui Elle est rose Rose avec les petits noeuds Elle est chouette Elle est choupinette Comme tout Je n'ai pas trouvé Beaucoup d'occasion De la mettre Je l'aime beaucoup En plus Je la trouve super jolie Je trouve qu'elle me va bien Mais je ne trouve jamais D'occasion de la mettre Parce que j'ai d'autres robes Plus choupinette Enfin Aussi choupinette Que je préfère Parce qu'elles ont des poches Comme quoi Les poches C'est ce qui fait Toute la différence C'est ce qui fait